C'est en présence du ministre des Affaires étrangères et celui du tourisme, de la culture et des arts que la Sécreté d'État à la Coopération et au Développement de la France, en visite au Bénin, a découvert la splendeur de la place Abessant, renovée dans le cadre du projet Porte-Nouveau-Ville-Verte. Cette délégation, conduite ce jeudi 30 mars 2023 par la première autorité de la ville de Porte-Nouveau, est d'une part une occasion pour l'hôte d'apprécier les travaux d'assainissement réalisés en partenariat avec l'Agence française de développement AFD et de connaître d'autre part la signification ou l'histoire des bas-reliefs réalisés par 12 artistes béninois. La Sécreté d'État à la Coopération et au Développement de la France est émerveillée par les travaux et les œuvres d'art culturel qui font la beauté de la place Abessant. C'est un très beau projet, c'est une belle réponse contre le changement climatique, avec l'amélioration de la qualité de la vie des habitants, mais aussi pour nous comme touristes qu'on peut venir à profiter, à faire une promenade, c'est une promenade culturelle. L'implication de plusieurs acteurs dans la réalisation des travaux de rénovation de la place Abessant est reluisante. On voit qu'au fond, les relations humaines, c'est la chose plus importante, et pas seulement au niveau ministériel, comme on a l'incense ici à être avec mes collègues, mais aussi à tous les niveaux, les collectivités territoriales qui travaillent ensemble, ça c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Il y a une symbiose qui se crée et qui nous donne cette belle réalisation que nous avons eu plaisir, mon collègue, le ministre de la Culture et moi-même, à visiter avec la secrétaire d'État. Après avoir remercié la délégation présente et les partenaires du projet Porte-Nouveau-Ville-Verte, dont l'AFD, la première autorité de la ville capitale, se réjouit du choix porté sur Porte-Nouveau et les atouts touristiques et culturels dont elle dispose. Nous sommes très heureux et bientôt nous allons démarrer avec la Promélade, qui pour nous sera également une première et va booster beaucoup plus l'écotourisme au niveau de la ville. Et je peux déjà vous dire que Porte-Nouveau a la chance d'être identifiée comme l'une de ces villes qui bénéficient déjà et qui bénéficiera encore dans quelques mois d'énormes investissements dans le sens de booster le tourisme au niveau de notre pays. Nous en sommes très heureux et nous saisissons l'occasion pour remercier le chef de l'État. Nous garantissons que Porte-Nouveau est un atout pour le pays, surtout vu sa proximité avec le Nigeria. Et la zone dans laquelle nous sommes est une zone à transformer. Les ministres, le maire et l'hôte se donnent rendez-vous à la fin des travaux du projet Porte-Nouveau-Ville-Verte pour d'autres visites. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV.